Je suis Christopher, j'ai 30 ans et j'ai une acquisition manager depuis un peu moins d'un an au sein de la société Critiser. C'est d'être l'ambassadeur en fait de la société sur le marché de l'emploi, donc c'est de repérer les talents, de les convaincre aussi et de les recruter et aussi tout ce qui a parti après intégration au sein de leurs nouvelles équipes. Je n'ai jamais travaillé dans des sociétés traditionnelles, donc mon expérience est exclusivement en start-up ou en cabinet de recrutement. En start-up, clairement, c'est de pouvoir conseiller les e-ring managers sur les profils à Roctet. C'est vrai que c'est souvent des personnes qui ont très peu recruté dans le passé et de les accompagner lors des entretiens et de pouvoir justement essayer d'attirer ces profils, les meilleurs profils au sein de la société. J'utilise beaucoup LinkedIn, c'est vrai que c'est vraiment pour moi la première source au niveau du recrutement des meilleurs profils. Depuis très peu, on utilise Welcome to Jungle, qui nous amène aussi un bon pipe de candidats. Des outils internes, on n'en a pas encore, on n'est que 35 pour le moment, mon poste a été créé il y a un peu moins d'un an, mais on est en train de mettre en place plutôt une marque employeur afin d'attirer les meilleurs profils. Ce qui est vraiment très important pour nous, c'est de développer la marque employeur. Tout simplement, c'est l'écoute. Je peux avoir très bien un profil technique comme un profil sales ou marketing ou même créatif. C'est d'écouter le candidat, de bien percevoir son besoin et de voir s'il est adapté aux besoins que nous, on a au sein de la société. Après, bien sûr, il faut avoir des connaissances sur des profils techniques, mais ça s'apprend clairement sur le tas et on n'est pas obligé de venir du monde de la technique pour pouvoir recruter des développeurs. Donc oui, la marque employeur au sein de Criseur est vraiment très importante, elle est au cœur du projet. On utilise des moyens de communication externes et des prestataires externes, notamment comme Welcome to the Angle. On va communiquer beaucoup aussi sur nos réseaux sociaux, sur tout ce qui va être nos events. Et au niveau des valeurs, comment on les définit ? C'est plutôt les valeurs que les fondateurs ont en eux, qui va être la confiance, tout ce qui va être autonomie, tout ce qui va être aussi le dépassement de soi. Ce sont des valeurs qui sont très importantes chez nous. Chaque salarié doit se dépasser pour justement faire croître la société. 70-80% c'est du recrutement. Le reste c'est vraiment sur le développement de la marque employeur et de la communication RH de la société, plutôt en externe qu'en interne. En interne, on a une office manager qui est en charge de cette partie-là. Et j'ai très peu de formations, mis à part avec les E-ring managers où je les forme sur comment mener un entretien, mais c'est une partie très faible de mon temps de travail.